3. Guerre contre Dieu et asservissement de l'homme Albert Pike, l'instauration du satanisme mondial Albert Pike, grand pontife de la franc-maçonnerie universelle, franc-maçon du 33e degré, grand prêtre de l'église satanique déclara, le 14 juillet 1889, ce que nous devons dire à la foulée, nous adorons un dieu, mais c'est le dieu que l'on adore sans superstition. 4. À vos grands inspecteurs généraux souverains, nous disons ceci pour que vous puissiez le répéter aux frères des 32e, 31e et 30e degrés, la religion maçonnique devrait être, par nous tout initié des hauts degrés, maintenu dans la pureté de la doctrine luciférienne. 5. Si Lucifer n'était pas dieu, est-ce qu'à donner, Jésus, le dieu des chrétiens, le calomnierait, c'est-à-dire, prendrait la peine de répandre des choses fausses et dangereuses sur son compte ? Oui, Lucifer est dieu. Cette déclaration fut faite, à l'époque, aux 23 conseils suprêmes du monde. Cette déclaration, cette volonté d'Albert Pike suit en tout point l'essence satanique exprimée par Adam Weishaupt lors de la fondation des Illuminati, un siècle plus tôt, et à l'intérieur du « plan ». De plus, les Illuminati, infiltrent les loges du Grand Orient et par la suite, prennent tout simplement le contrôle de toute la franc-maçonnerie mondiale quelles que soient les apparences volontairement inoffensives de certaines loges, ceux-ci ont en même temps insufflé à ces loges la base même de l'idéologie satanique dont ils se faisaient les propagateurs premiers. Encore une fois, nous sentons-nous obligés de le répéter, la guerre secrète menée par les élèves Illuminati, par la franc-maçonnerie mondiale, par les mouvements révolutionnaires mondiaux financés par les Illuminati, par les internationalistes et les mondialistes purs, par ceux étant à même d'instaurer un gouvernement mondial, et bien cette « guerre » est avant tout une « guerre » de religion. Pour mieux s'en rendre compte une fois pour toutes, il suffit, entre autres, de se référer à ce texte assez révélateur livré, semble-t-il, par un franc-maçon converti, et publié, à l'époque, par le journal français, La Vérité, texte qui, malgré ses origines, révèle clairement la volonté de base du « mal ». Je couvre le monde de ruines, je l'inonde de sang et de larmes, je déforme ce qui est beau, je souille ce qui est pur, je renverse ce qui est grand, je fais tout le mal que je puis faire et je voudrais pouvoir l'augmenter jusqu'à l'infini. Je suis tout haine, tout haine, rien que la haine. Si tu connaissais la profondeur, la largeur, et la hauteur de cette haine, tu aurais une intelligence plus vaste que toutes les intelligences qui ont été depuis le commencement, quand bien même ces intelligences seraient réunies en une seule. Et plus je hais, plus je souffre. Ma haine et ma souffrance sont immortelles comme moi. Car, moi, je ne puis pas ne pas haïr, pas plus que je ne puis ne pas toujours vivre. Mais veux-tu savoir ce qui accroît encore cette souffrance, ce qui multiplie cette haine, c'est que je sais que je suis vaincu et que je fais tant de mal inutilement. Veux-tu comprendre combien je souffre et combien je hais ? Eh bien ! Je suis capable de haine et de douleur dans la même mesure que j'étais capable d'amour et de bonheur. Moi, Lucifer, je suis devenu Satan, celui qui est toujours contraire. En ce moment, j'ai toute la terre dans ma pensée, tous les peuples, tous les gouvernements, toutes les lois. Eh bien ! Je tiens les cordes de tout le mal qui se prépare. Moi aussi, j'ai mon église. Dans mon église, il y a la compagnie de Satan, comme il y a chez vous, la compagnie de Jésus. Sais-tu qui c'est ? Non ? Eh bien ! Ce sont les francs-maçons. Voici, de son côté, comment Adam Weshaupt résume l'essence même de tout son système, pour rétablir l'homme dans ses droits primitifs d'égalité et de liberté, il faut commencer par détruire toute religion, toute société civile et finir par l'abolition de la propriété. Sur ce constat de base des « origines sataniques » de la franc-maçonnerie, des Illuminati, voyons maintenant comment s'est perpétué et consolidé ce « satanisme » et sa conséquence de base, la « guerre contre Dieu ». Guerre contre Dieu et guerre de religion ? Qu'est-ce que le « grand architecte de l'univers » pour les francs-maçons ? D'après les écrits passés, ceux qui ont reçu une initiation supérieure savent qu'elle, la signification de la formule précitée, « le grand architecte » de l'univers n'a aucune valeur religieuse. Le G a de l'U, ce n'est pas Dieu, c'est la maçonnerie. Et la religion, qu'est-elle pour les initiés ? Le mot « religion » ne veut pas dire autre chose en effet que le lien qui rattache l'homme à l'homme, et qui fait que chacun, égal à celui qu'il rencontre en face, salue sa propre dignité dans la dignité d'autrui, et fonde le droit sur le respect réciproque d'elle à liberté. Voici un autre texte révélateur provenant, celui-ci, de la correspondance des membres de la haute vente, non que s'étaient données les grandes loges maçonniques d'Italie, au commencement du XVIIIe siècle, notre but final est celui de Voltaire et de la Révolution française, l'anéantissement à tout jamais du catholicisme et même de l'idée chrétienne qui, restée debout sur les ruines de Rome, en serait la perpétration plus tard. Et comment doit s'exprimer cette « guerre » contre la religion ? Décristianiser la France Nous parlerons du Québec, plus loin, deuxième pays francophone sur la planète, comme tous les pays atteints de cette lèpre, par tous les moyens, mais surtout en étranglant le catholicisme peu à peu, chaque année, par des lois nouvelles contre le clergé, arrivée enfin à la fermeture des églises. L'un des meilleurs exemples de ce combat contre Dieu et la religion fut reproduit dans le volume Satan et compagnie, par Paul Rosen, ex-maçon et très illustre souverain grand inspecteur du 33e degré, page 335-337 et se retrouve au rituel officiel du 33e et dernier degré du rite écossais ancien accepté, rite qui a la réputation d'être le plus anodin de tous. Il, l'homme, est tombé sous les coups de trois assassins, de trois infâmes qui ont soulevé des obstacles. Formidable contre son bonheur et contre ses droits et ont fini par l'annihiler. Ces trois assassins infâmes sont la loi, la propriété, la religion. De ces trois ennemis infâmes, c'est la religion qui doit être le souci constant de nos attaques meurtrières, parce qu'un peuple n'a jamais survécu à sa religion et que c'est en tuant la religion, que nous aurons à notre merci. La loi et la propriété est que nous pourrons régénérer la société en établissant sur le cadavre des assassins de l'homme, la religion maçonnique, la loi maçonnique et la propriété maçonnique. En 1850 un texte rendu public par un évêque de l'époque exprime clairement les formes premières par lesquelles ce combat devra s'exécuter, « Tenez le prêtre dans la servitude, et quand il s'avisera de trouver ses chaînes trop pesantes, dites que c'est de la liberté. » Prenez la liberté de conscience aux hérétiques, aux juifs aux athées, mais prenez garde que ni le prêtre ni le catholicisme n'en jouissent. Entravez, autant qu'il vous sera possible, le ministère du prêtre, séparez-le du peuple dont il est l'ami, le défenseur et le soutien. Ne permettez pas que les œuvres de bienfaisance qu'il a fondées passent par ses mains et le rapprochent du pauvre dont il est le confident et le consolateur. Ôtez-lui tout ce qui pourrait accroître la considération que le peuple a pour lui, chassez-le des conseils des assemblées délibérantes, des administrations, de partout, afin qu'il tombe dans la condition du paria. Ici, nous retrouvons ce que furent les étapes de base de la « révolution culturelle tranquille » des années 1960 au Québec, de même que toute la base de la propagande, même si celle-ci est justifiée, au sujet des crimes sexuels commis par des prêtres et des religieux. Mettez en tutelle tout ce qui lui appartient, qu'il soit s'il est possible, étranger dans le presbytère, au cimetière et jusque dans son église. Écartez-les de l'enfance, chassez-le des écoles populaires. Sécularisez l'enseignement supérieur de manière à l'interdire aux prêtres. Dans la crainte qu'il ne parle trop souvent à la raison du peuple, diminuez le nombre des fêtes, employez le dimanche à des exercices, des banquets, des réjouissances, des occupations qui éloignent le peuple de la morale évangélique, dites-lui surtout que le travail sanctifie le dimanche mieux que la messe et la prière. N'est-ce pas, au moins quelques 134 ans plus tard, l'état actuel de nos sociétés occidentales ? Établissez des fêtes nationales, paillez-nous de quelque nature qu'elles soient, pourvues. Qu'elles fassent oublier les fêtes chrétiennes. Pour affaiblir le prêtre, efforcez-vous de le séparer des siens, soulevez le simple prêtre contre son évêque, séparez l'évêque du souverain pontife. Brisez le lien de la hiérarchie et l'église croulera. Au lieu des envoyés de Jésus-Christ et de son église, ayez des maîtres de religion et qu'il enseigne la vôtre. Ceci n'a-t-il pas été appliqué à la lettre dans la transformation du système d'éducation, au Québec, à partir des années 1960 ? Faites fermer les cloîtres, chassez les religieux, et quand ils seront réduits à la misère, écartez des œuvres de bienfaisance, au Québec, tous ces services sont maintenant entre les mains du ministère des Affaires Sociales chassé des écoles, déconsidérés par nos publicistes, vous crierez plus fort que jamais contre leurs user passions. Les conséquences de ce combat sont nombreuses. Entre autres, les plus représentatifs peuvent se résumer ainsi, dit Dero, un illustre franc-maçon, ne dira t'y un pas, le mensonge est si peu essentiellement Condamnable en lui-même et par sa nature qu'il deviendrait une vertu s'il pouvait être utile. Le Grand Orient de France, par Jean Bideguin, dira au sujet du malfaiteur, il ment comme il respire, sans le moindre effort, et c'est là un des fruits de l'éducation maçonnique. Car ces conséquences mènent à l'avant-dernière des luttes pour la franc-maçonnerie avant sa prise du pouvoir mondial et cette lutte, c'est celle contre la famille. La famille, c'est l'obstacle, elle est à détruire, si l'on veut arriver à donner à tous une éducation égale et révolutionnaire, puisque nous abolissons l'hérédité, l'enfant n'est plus l'héritage du père et de la mère, il appartient à l'État. Que l'instruction laïque, obligatoire, donnée par l'État soit seule autorisée et que les parents qui voudraient instruire les enfants à domicile ne puissent le faire qu'avec le concours d'instituteurs ou d'institutrices approuvés et présentés par l'État. Et ici, nous passons volontairement par-dessus toutes les autres conséquences directes que sont, entre autres, celles énumérées plus tôt dans ce volume, et se rapportant au décrochage scolaire, aux drogues, à l'avortement, au divorce, à toutes les formes de violence, enfin, auxquelles sont confrontées les sociétés occidentales actuelles. Mais la conséquence la plus représentative des enseignements maçonniques, c'est la naissance, la création serait-il plus juste de dire, du « communisme », sur lequel je reviendrai plus loin. La franc-maçonnerie, pour vouloir à ce point effacer toute trace de religion, ne mène-t-elle pas cesser combat précisément dans le but premier d'établir, à l'échelle mondiale, sous l'égide d'un gouvernement mondial par le biais des Nations Unies, sa propre religion mondiale. Instauration de la religion maçonnique mondiale dans le livre du maître Dosswald-Werth, nous lisons à la page 22, reste à savoir si la FM est oui ou non une religion. Cesserait-elle d'en être une parce que les hôtels. De ces temples sont consacrés au culte de la liberté, de la fraternité, de l'égalité. Ayons eu courage de nous dire religieux et de nous affirmer apôtres d'une religion plus sainte que toutes les autres. Purifier l'apprenti de toute mentalité chrétienne s'il en a une La maçonnerie est une religion. Elle prétend sauver l'homme et le perfectionner. Quelle est la religion de la maçonnerie ? C'est le pur déisme. Convaincre l'initié que la maçonnerie possède seule la vraie religion, le gnosticisme le « g » faisant partie du symbole de la FM représente, justement, le point central de toute sa religion basée sur le « gnosticisme ». Notre religion, disait en 1881 l'E.E.B. là devant le Grand Orient de France, est la religion naturelle unique, universelle, immuable, c'est la franc-maçonnerie. Et Oswaldworth de résumer l'origine et le sens même de la religion maçonnique en ses tenues, le serpent inspirateur de désobéissance, d'insubordination et de révolte fut maudit par les anciens théocrates alors qu'il était en honneur parmi les initiés. Enfin, Albert Pike sera celui qui le mieux définira la religion maçonnique, la Bible, avec toutes les allégories qu'elle contient. N'a-t-on pas déjà entendu plus d'une fois ce langage, au Québec, dans les milieux scolaires ? N'exprime que d'une manière incomplète et voilée la science religieuse des Hébreux, la vraie philosophie secrète et traditionnelle ne fut écrite que plus tard, ainsi naquit une seconde Bible inconnue des chrétiens, ou plutôt incomprise par eux. Toutes les vraies religions dogmatiques sont issues de la Kabbale et y retournent. Toutes les associations maçonniques lui doivent leurs secrets et leurs symboles. Ceux-ci ne ressemblent et ils pas, en tout point, au Congrès mondial des religions. Le visage caché de toutes les loges maçonniques du monde suivant les instructions données par le Président et l'orateur du 33e degré au récipiendaire, l'ensemble de la doctrine maçonnique se résumerait ainsi, interprétation officielle philosophique. À la franc-maçonnerie enseigne la suprématie. 1. Du doute philosophique. 2. Des facultés physiques et morales. 3. De la raison humaine. B. Elle revendique comme droit. 4. La liberté de conscience. 5. La fraternité politique. 6. L'égalité sociale. 7. La législation populaire. 8. L'association politique. C. Elle emploie comme moyen. 9. La direction des élections populaires. 10. L'établissement des « rapports internationaux maçonniques ». 11. La démarcation des « autonomies individuelles » et générales. D. Elle enseigne la suprématie. 12. De la richesse maçonnique. 13. De l'instruction maçonnique. 14. De la libre pensée maçonnique. Elle revendique comme droit. 15. La liberté personnelle. 16. La liberté cosmopolite. 17. La liberté des réunions populaires. 18. La liberté de la parole parlée et écrite. 19. La liberté de la morale. F. Elle emploie tous les moyens pour. 20. Maintenir le droit à la liberté. 21. Réprimer la fausse liberté. 22. Réhabiliter le proletariat. G. Elle enseigne la suprématie de l'ordre maçonnique. 23. Sur toute autorité constituée. 24. Sur tout pouvoir irresponsable. 25. Sur tout despotisme. H. Elle réclame comme droit. 26. L'égalité maçonnique contre tout privilège. 27. La justice maçonnique. 28. La religion naturelle et la morale universelle. 29. La loi du progrès primant toute moralité et philosophie. 30. Le combat obligatoire pour la liberté politique et religieuse. Elle emploie comme moyen. 31. Le développement de la puissance exécutive de l'ordre maçonnique. 32. Le développement de la puissance collective de l'ordre maçonnique. 33. La consolidation de la puissance suprême de l'ordre maçonnique. En ce qui a trait, maintenant, à son interprétation officielle, politique et religieuse. A. La franc-maçonnerie enseigne que l'homme est. 1. Assassiné socialement, politiquement et religieusement. 2. Affranchi par les vertus cardinales maçonniques. 3. Ressuscité par les forces maçonniques. B. Elle prescrit comme devoir. 4. L'instruction morale progressive maçonnique. 5. La pacification maçonnique de la conscience. 6. La paix, la concorde et l'harmonie maçonnique. 7. La justice et la clémence maçonnique. 8. La sympathie et le secours mutuel maçonnique. C. Elle emploie comme moyen. 9. L'extirpation complète de l'intolérance du fanatisme. 10. L'extirpation complète du despotisme et de la tyrannie. 11. L'extirpation complète de l'ignorance du peuple. D. Elle enseigne que le peuple. 12. Est instruit par les études philosophiques et spirituelles de l'ordre. 13. 13. Est instruit par la connaissance du maître qui est la cause première. 14. Est instruit par la liberté. La fraternité, l'intelligence et la vertu. Maçonnique. Elle le déclare la guerre. 15. A l'apathie par la vigilance et la persévérance. 16. A l'insouciance par le travail armé, la truelle et l'épée. 17. A la philosophie de l'Occident par la philosophie maçonnique. 18. A la « religion de l'Occident » par la charité maçonnique. 19. A la précipitation par la patience et la résignation. F. Elle préconise comme moyen. 20. L'instruction, l'obéissance et de dévouement du peuple. 21. La judicature libre et indépendante. 22. La dignité et l'honneur rendus au travail. G. Elle enseigne que le gouvernement doit. 23. 24. 25. Combattre la criminalité et la stupidité de l'intolérance. H. Elle reconnaît. 26. La liberté de l'homme de faire le mal ou de poursuivre le bien. 27. 28. 29. La création comme révélation de la cause première. 30. Le devoir de la cause première de détruire l'erreur par tous les moyens. Quel qu'il soit, elle désire. 31. La victoire de la maçonnerie par la pureté de son dogme. 32. La victoire de la maçonnerie par la coopération harmonieuse de tous. Les ateliers maçonniques. J'ai laissé de côté les interprétations judaïques et lucifériennes des 33 degrés à cause du manque d'espace, et parce que les interprétations philosophiques, politiques et religieuses de ces degrés se retrouvent beaucoup plus facilement dans la réalité du monde de l'éducation. Un exemple frappant du travail, pour le sabotage d'une société chrétienne sous le couvert de la libération de celle-ci de ses chaînes du passé, est bien celui de la société québécoise. Un document découvert en 1961, soit tout au début de ce qui fut appelé plus tard « La Révolution tranquille » et reproduit dans le journal « Le Droit » d'Ottawa du 19 août 1961, demeure un exemple plus qu'évident de cette malheureuse situation. Le Québec, au contraire de beaucoup d'autres pays qui furent « colonisés » à une certaine époque, est plutôt un prolongement de la France, une deuxième terre française telle que son nom l'indiquait au début, une « Nouvelle France ». Ainsi, sa population, de descendance royaliste et fortement catholique avant 1960, était un bastion inviolée que le Grand Orient de France se devait d'acquérir avant la mise sur pied du nouvel ordre mondial. D'autant, pour ceux croyant aux « prophéties de l'Église » et aux autres, que cette terre française pouvait justement être celle portant en son sein, le « Saint-Pape » et le « Grand-Monarque ». Plan de laïcisation, pour l'établissement d'une société maçonnique Prenant appui sur l'insatisfaction d'un peuple face à son passé, le Québec des années 1960 face à l'époque de Duplessis des années 1950, le Grand Orient de France fit en sorte de faire pénétrer au Québec, par les nouveaux intellectuels, environ mille mots nouveaux par année. Ces mots apportaient au vocabulaire déjà existant, une dimension assez inconnue jusqu'alors, soit celle de la « Contestation de l'Ordre établi », ce nouveau langage, accentué conjointement avec l'action de francs-maçons déjà infiltrés partout, mais surtout dans les sphères de l'éducation contrôlées jusqu'à cette époque par l'Église. Ils eut comme résultat dans un premier temps, mais recherché, de mettre à l'écart les prêtres, les religieux et les religieuses de tous les milieux de l'éducation, de la Politique, des sphères sociales, telles celles des milieux hospitaliers, des affaires de la famille, et surtout, de tous les organismes de la jeunesse et des milieux syndicaux de la société québécoise. Dans un deuxième temps, libéraliser l'éducation de manière à ce que les couches populaires, exploitées et rejetées pendant des siècles, puissent y avoir librement accès. Ce furent ces mêmes couches qui s'emparèrent, les premières, de ce langage nouveau, et le poussèrent à son paroxysme dans la contestation politique et sociale. C'est d'ailleurs ces couches populaires qui, par la suite, à même les nouveaux diplômes, prirent lentement, mais sûrement, le contrôle de toutes les sphères de la société, tant du politique que du culturel, ce qui donna naissance, d'un côté, à un nouveau produit culturel, et à de nouvelles formations politiques, mais chacune portant profondément en son sein, une violente réaction contre l'histoire passée ce qui avait composé le Québec jusqu'alors et contre le religieux, ce qui avait fait là. Force morale de tout un peuple pendant des siècles. Ce sont d'ailleurs ces mêmes intellectuels des années 1960, ayant aujourd'hui, en 1994, des postes de contrôle dans l'éducation, la presse parlée et écrite, les arts, le politique et le social en général qui eurent, par voie de conséquences directes, la formation et l'orientation de la jeunesse et de la population québécoise, donc, une formation axée sur le rejet du religieux et de l'histoire. Dans le même temps, sous couvert d'une autre libération, fut offert aux communautés religieuses de se débarrasser de tout héritage passé, les coupant ainsi définitivement avec leurs racines ancestrales. Coupée ainsi du passé, et coupée de la société, mais vieillissante dans ses membres, l'Église du Québec, jadis l'une des plus prospères, est d'or et déjà condamnée à disparaître. Pour une des rares fois, la franc-maçonnerie réussissait à déchristianiser complètement un État sans avoir eu, dans ce cas-ci, à utiliser les moyens que leur avaient procuré toutes les révolutions du passé. En 1994, le Québec, sans s'en rendre compte, fait face à deux dangers, le premier est celui de tenter d'accéder à sa libération et à son autonomie, mais sans appui aucun sur son passé. Comment construire une société, mais sans histoire ? Le deuxième, souterrain celui-là, c'est de servir de terrain d'expérimentation à la technologie du nouvel ordre mondial, mais sans personne pour réagir. Le plan de 1961, voici ce que rapporta le père Rodrigue Côté, OMI, dans « Carrefour Chrétien », de juin-juillet 1982, la première fois que j'ai lu le texte de ce document, j'ai cru qu'il s'agissait d'un faux, c'est-à-dire que ce n'était pas un programme datant de 1961 que j'avais entre les mains, mais bien une description réaliste des événements survenus depuis cette date dans le domaine scolaire de notre province de Québec. Intrigué, j'ai fait le voyage à Ottawa afin de vérifier par moi-même sur place de l'authenticité du document. Ce que j'ai trouvé dans les archives du journal « Le droit », du 19 août 1961 est reproduit ici exactement comme vous pouvez le lire. 1. Organiser des assemblées sous le nom de mouvements laïcs de langue française, présenter des forums et des conférences à la radio et à la télévision en faveur de l'école neutre. Tâcher d'y entraîner des « bons chrétiens ». 2. Répandre dans notre province des revues impises et anticléricales de France et de Belgique, soit « Le réveil nationaliste », « La raison », « Les écrits libres » et les ouvrages des « Editions Fischbachère », « Distribution Hachette », etc. 3. Publier des articles anticléricaux et libres penseurs dans « La presse », dans « Le devoir », dans les revues « Cité libre » et « Liberté ». Dans ces journaux et revues, publier des caricatures et des articles qui ridiculisent le clergé, les communautés religieuses et les gens de droite. On y fera traiter les adversaires, les défenseurs de l'Église et des principes chrétiens, de chasseurs de sorcières, d'inventeurs de mythes, de fascistes, afin de les discréditer devant le public. 4. Propager dans le milieu universitaire, le journal communiste, « Le combat », déjà introduit à l'Université de Montréal. Placer à la rédaction des journaux étudiants, universitaires, des esprits forts et révolutionnaires, afin de soulever les étudiants contre les autorités et le clergé. 5. Faire inviter dans nos universités et collèges classiques des conférenciers gauchistes. 6. Introduire dans nos universités catholiques, des professeurs libres et spenseurs, anticléricaux et même athées, recommander à ceux-ci, la prudence dans leurs attaques contre la religion. Ne pas oublier que c'est par les collèges et les universités que la France a été en grande partie déchristianisée, et que Cuba vient de passer au communisme. 6. Activer la propagande en faveur de la séparation de l'Église et de l'État, dans le sens athée, afin que l'État devienne le seul maître en éducation. On arrivera progressivement à abolir le Conseil de l'instruction publique, pour se débarrasser du contrôle des évêques, qui sera remplacé par un ministère de l'éducation neutre, c'est-à-dire, antiréligieux. Le but secret est d'arriver à l'apostasie officielle de l'État surtout en éducation. 7. Faire pression sur le gouvernement provincial pour faire passer des « lois laïques » athées, comme en France. Dans ce pays, les francs-maçons ont réussi à en faire des lois intangibles placées à la base de la Constitution républicaine. 8. Les prêtres et les religieux seront renvoyés progressivement des institutions d'enseignement secondaire, et ils seront remplacés par des professeurs laïcs, même pour la direction de ces institutions. Dans les écoles primaires, communautés religieuses de frères et de sœurs perdront peu à peu leur monopole, elles seront remplacées par des professeurs laïcs séminaires, collèges et couvents seront nationalisés, comme crie France. 9. Au début, on tolérera un certain enseignement religieux dans les institutions scolaires, aux heures les moins favorables, on acceptera aussi la visite d'un prêtre aumônier, pour sauver les apparences. Mais dans quelque temps, on viendra à se débarrasser de toute influence religieuse, comme des crucifix, des statues, des images et de tout ce qui entretient le climat chrétien dans nos écoles, afin de former une jeunesse libre de tout préjugé sectaire. 10. Obtenir du ministère de l'Éducation que les écoles de l'État neutre soient sur le même pied que les écoles catholiques. Dans quelque temps, il faut arriver à l'idéal, que toutes les écoles publiques soient neutres, subventionnées et contrôlées par l'État sans Dieu, tandis que les écoles privées catholiques ne seront plus qu'un ghetto, comme dans les autres provinces du pays, où les catholiques doivent payer double taxe pour maintenir des écoles selon leur foi. 11. Obtenir des chefs politiques qui luttent contre les criminels qui dénoncent l'anticléricalisme, excellente manœuvre hypocrite, qui laissera le champ libre à nos amis libres penseurs pour poursuivre notre « pis ». De laïcisation. Nos amis de France ont tancé le mot d'ordre « Tout faire pour empêcher la France de redevenir la fille aînée de l'Église » Parole d'un ancien ministre au Congrès de la SFIA ici, en juillet 1950. Dans notre province, prenons le mot d'ordre « Tout faire pour détacher la nouvelle France de l'Église ». Voici maintenant un texte écrit dans les années 1940 représentant un genre de synthèse des différents points par lesquels procède la franc-maçonnerie internationale. Ainsi que le communisme pour mettre à genoux les nations de l'Occident chrétien. Il est frappant de voir comment, en 1960, soit donc une vingtaine d'années suivant la rédaction des articles composant le texte en question, fut appliqué, d'une manière systématique, une telle politique de la mort sur tout un peuple, mais en donnant à ce dernier, l'impression, qu'il était à se libérer des chaînes de son passé. Article 1er L'éducation laïque et athée, c'est la loi la plus impérative. Article 2 Le mariage civil et le divorce, la famille morte, c'est l'agonie de la société chrétienne. Article 3 La restriction criminelle de la natalité, c'est la mesure de la moralité populaire. Article 4 La suppression de la responsabilité personnelle, nous aurons alors les sociétés anonymes dont on se plaît dire qu'elles n'ont pas d'âme. Article 5 L'extinction de la foi vive des peuples par un taux lijabil de tous les sophismes. Article 6 La fabrication de toute pièce d'un Dieu-État omnipotent qu'il faut tout de même entourer d'une autorité factice, jusqu'au moment où le diable soulèvera de nouveau les masses du peuple contre cette autorité. Article 7 L'immoralité sous toutes ses formes et à tous les degrés, un gros mal de cœur a des chances de porter à la tête. Parallèles, communistes, joyaux de la franc-maçonnerie mondiale Voici un extrait en 12 points d'un programme comprenant au départ 45 points. Et publié par le Bureau des Archives du Congrès des États-Unis, Sénat, le 10 janvier 1963. Ce document fut publié, à l'époque, dans le but d'informer les populations sur les visées communistes en Amérique et dans le monde libre. Ces points sont le résultat d'une analyse faite par M. Skaosan, directeur des opérations du Conseil de sécurité américain. 1. Prendre le contrôle des écoles Les utiliser comme courroies de transmission pour répandre le socialisme et la propagande communiste du jour Assouplir le programme scolaire Prendre le contrôle des associations de professeurs Introduire dans les manuels le programme du parti 2. Obtenir la haute main sur tous les journaux étudiants 3. Utiliser les émeutes étudiantes pour fomenter des protestations publiques contre des programmes ou des organismes que les communistes attaquent 4. Faire disparaître toutes les lois qui refraînent l'obscénité, en les appelant « censure, violation de la liberté de parole et de presse » 5. Accaparer les positions clés dans la radio, la télévision et le cinéma 6. S'infiltrer dans la presse 6. Faire assigner toutes les positions de critique littéraire, de rédacteur d'éditoriaux, et de « choix des lignes de conduite » 7. Continuer à discréditer la culture américaine en dégradant toutes les formes d'expression artistique Une cellule communiste aux États-Unis a reçu l'ordre d'éliminer des parcs et des édifices, toutes bonnes sculptures, pour y substituer en remplacement des configurations informes, sans grâce et sans signification 8. Présenter l'homosexualité, la dégénérescence et la promiscuité des sexes comme étant normal, naturelle et bonne pour la santé 9. S'infiltrer dans les églises, et remplacer la religion révélée par une « religion sociale » 10. Discréditer la Bible, et souligner le besoin d'une maturité intellectuelle qui peut se passer de béquilles religieuses 10. Éliminer des écoles, la prière, et tout autre respect de l'expression religieuse en donnant comme raison, qu'en s'y opposant, on violerait ainsi les principes de séparation de l'Église et de l'État 11. Discréditer la famille comme institution, favoriser l'amour libre et le divorce facile 12. Mettre en relief la nécessité d'élever les enfants loin de l'influence limitative des parents 11. Attribuer les préjugés, le blocage psychologique et le retard des enfants à l'influence répressive des parents 12. Ce document serait incomplet sans la divulgation de la « clé de la sémantique » 12. Communiste En effet, comment prétendre comprendre les tactiques, la stratégie et les buts du communisme en ignorant du même coup la signification de son langage à double sens ? Quelques-uns des termes en usage courant dans le vocabulaire communiste sont reproduits, ci-dessous Ils représentent seulement un faible aperçu du problème communiste, celui-ci ayant été publié dans un « rapport » plus complet par l'Association du barreau américain À termes de dénigrement Pour un communiste 1. Un réactionnaire représente un non-communiste 2. Un fasciste signifie « un anticommuniste » 3. Un nazi ou un iclérien représente « anticommuniste militant » 4. Une guerre froide, une résistance à la politique communiste 5. Un fauteur de guerre, toute personne qui s'oppose au communisme et veut barrer la route au communiste 6. Une agression, toute action ferme pour prévenir ou vaincre l'agression communiste 7. Le colonialisme, celui possédant des territoires convoités par les communistes 8. Une colonie, un territoire non-communiste associé au pays de l'Ouest 9. Un État fasciste, tout pays qui prend une action ferme contre l'infiltration, l'espionnage ou l'activité subversive des communistes 10. Le militarisme, la création d'une force ou d'une alliance armée non-communiste 11. Il un mc-cartiste, tout homme qui suggère une enquête ou préconise des moyens efficaces contre l'espionnage et les activités subversives des Rouges 12. L'inquisition, toute enquête judiciaire ou gouvernementale ayant comme but de démasquer l'infiltration rouge ou l'activité subversive dans les pays non-communistes 13. Un fanatique religieux, toute personne s'opposant au communisme pour des raisons religieuses 14. Un mouchard, un travailleur anticommuniste ou un syndicaliste anticommuniste 15. Un antisémite, un raciste, un outil des patrons, un traître, terme employé généralement contre les anti-communistes 14. B. Termes élogieux Pour un communiste 1. La paix signifie « ce qui n'offre aucune opposition au communisme » 2. Amant de la paix veut dire « celui qui supporte le communisme » 3. Coexistence pacifique correspond à la non-résistance à la politique communiste et à son action pour le contrôle du monde 4. Populaire, communiste, de la Chine populaire 5. Une démocratie populaire, un pays placé sous l'esclavage du communisme 6. Démocratique ou progressiste, tenu employé par les communistes afin de décrire les personnes, les organismes ou les politiques tendant à faciliter les objectifs communistes 7. Un intellectuel, un communiste à l'aise 8. Un homme d'église éminent, quelqu'un qui suit la ligne communiste, le doyen rouge 9. Un anticolonialisme, un programme communiste ayant comme bu la conquête de territoires présentement associés au monde libre 10. Les peuples opprimés, ceux qui demeurent dans les pays dont les communistes veulent s'emparer 11. La libération, l'assujettissement d'un pays libre par les communistes 10. Tout cet enchevêtrement de langage à double sens, de confusion volontaire et de propagande inversée, tout cela nous ramène directement aux enseignements de base du communisme et à la réalité implacable de ce qu'est réellement le communisme. A. Contre la famille et la femme 10. La famille est un foyer de putréfaction bourgeoise 11. L'amour des parents est un amour nuisible et antisocial 12. L'homme et la femme ne sont que des animaux 12. Peut-il être question d'un lien indissoluble entre des animaux? 11. Bébel 12. La femme est maîtresse de son cœur 12. Elle le partage avec qui elle veut 13. Une relation cesse de lui plaire, libre à elle de la rompre et de porter ailleurs son affection Béble la femme, P-192 Le mariage est une propriété privée et la pire de toutes, il est une institution absurde et immorale. Benoît Maton L'important est d'abolir radicalement l'autorité du père et puissance quasi royale dans la famille. Les enfants ne sont-ils pas autant que les parents ? Pourquoi les commander ? De quel droit ? Plus d'obéissance, sans quoi plus d'égalité. Benoît Maton, Le socialisme intégral, 1892 L'union libre, voilà ce qu'apportera à l'homme et à la femme la société communiste. La famille et l'État communiste, Bibliothèque de l'humanité, pp 21 à 22 Il faut que la femme se révolte et détruise les vieilles traditions imbéciles. P. Sémar, L'humanité du 8 octobre 1924 La femme dans la société nouvelle jouira d'une indépendance complète. Cette union, le mariage, sera un contrat privé sans intervention d'aucun fonctionnaire. B. Contre l'enfant, il est impérieusement nécessaire que l'État reprenne son travail antiréligieux systématique parmi les enfants. Non seulement nous devons rendre nos garçons et nos filles non religieux, mais activement et passionnément antiréligieux. L'influence de parents religieux à la maison doit être combattue rigoureusement. Krupskaya Uchitelsk à la Gazeta, 10 octobre 1929 Nous devons entrer dans les consciences et en prendre possession, surtout des consciences des enfants et des consciences de la jeunesse. Il faut que les enfants aient là. Jeunesse appartiennent à la révolution. L'enfant appartient à la communauté, à la collectivité, et c'est le devoir rigoureux de la révolution d'attaquer dans ce secteur, de déposséder ces gens-là des consciences, de déraciner les préjugés, la religion. C'est contre Dieu et la religion, nous n'aurons achevé notre œuvre, que lorsque la religion n'existera plus que comme le souvenir d'un passé historique. Tel doit être notre programme. Dit par Staline au cours d'un discours. Karl Marx écrivit en 1844, « La religion est le soupir de la créature opprimée, le sentiment d'un inonde sans cœur, l'opium du peuple. » Lénine dira, « Toute idée religieuse, toute conception d'un bon Dieu est une chose abominable. » Des millions d'ordures, de souillures, de violences, de maladies, de contagions sont bien moins redoutables que la plus subtile, la plus épurée, la plus invisible de Dieu. Des entraînements à la terreur, la destruction de la famille, de la femme, de l'homme, de l'enfant, de Dieu et de la religion ne pouvaient avoir d'autre aboutissement que celui de l'ouverture intérieure à toutes les atrocités. « Que nos cœurs soient cruels, durs, fermés à la reconnaissance, de sorte qu'ils ne frémissent même pas à la vue d'une mère de sang » Krasna Gazeta, ancien journal officiel du soviète des ouvriers, le 31 août 1918. Eux conséquences de cette supposée libération, émancipation de l'homme, sur 1 900 000 personnes sauvagement tuées de 1918 à 1923. On compte 1 400 000 prolétaires, ouvriers, paysans et soldats. 8 115 prêtres, 6575 professeurs et instituteurs, 8 800 médecins, 54 834 officiers, 260 000 soldats, 105 000 officiers de police, 48 000 gendarmes, 12 850 fonctionnaires, 350 000 intellectuels, 192 000 ouvriers, 815 000 paysans. Il faut que la femme se révolte et détruise les vieilles traditions imbéciles. P. C. Mare, l'humanité du 8 octobre 1924 La femme dans la société nouvelle jouira d'une indépendance complète. Cette union, le mariage, sera un contrat privé sans intervention d'aucun fonctionnaire. B. Contre l'enfant, il est impérieusement nécessaire que l'État reprenne son travail antiréligieux systématique parmi les enfants. Non seulement nous devons rendre nos garçons et nos filles non religieux, mais activement et passionnément antiréligieux. L'influence de parents religieux à la maison doit être combattue rigoureusement. Krupskaya Ucchitelsk à la Gazeta, 10 octobre 1929 Nous devons entrer dans les consciences et en prendre possession, surtout des consciences des enfants et des consciences de la jeunesse. Il faut que les enfants aient là. Jeunesse appartienne à la révolution. L'enfant appartient à la communauté, à la collectivité, et c'est le devoir rigoureux de la révolution d'attaquer dans ce secteur, de déposséder ces gens-là des consciences, de déraciner les préjugés, la religion. C'est contre Dieu et la religion, nous n'aurons achevé notre œuvre, que lorsque la religion n'existera plus que comme le souvenir d'un passé historique. Tel doit être notre programme. Dit par Staline au cours d'un discours Karl Marx écrivit en 1844 « La religion est le soupir de la créature opprimée, le sentiment d'un inonde sans cœur, l'opium du peuple ». Lénine dira « Toute idée religieuse, toute conception d'un bon Dieu est une chose abominable ». Des millions d'ordures, de souillures, de violences, de maladies, de contagions sont bien moins redoutables que la plus subtile, la plus épurée, la plus invisible de Dieu. Des entraînements à la terreur, la destruction de la famille, de la femme, de l'homme, de l'enfant, de Dieu et de la religion ne pouvaient avoir d'autre aboutissement que celui de l'ouverture intérieure à toutes les atrocités. « Que nos cœurs soient cruels, durs, fermés à la reconnaissance, de sorte qu'ils ne frémissent même pas à la vue d'une mère de sang », Krasna Gazeta, ancien journal officiel du Soviet des ouvriers, le 31 août 1918. Peux conséquences de cette supposée libération, émancipation de l'homme, sur 1 900 000 personnes sauvagement tuées de 1918 à 1923. On compte 1 400 000 prolétaires, ouvriers, paysans et soldats. 8 115 prêtres, 6575 professeurs et instituteurs, 8 800 médecins, 54 834 officiers, 260 000 soldats, 105 000 officiers de police, 48 000 gendarmes, 12 850 fonctionnaires, 350 000 intellectuels, 192 000 ouvriers, 815 000 paysans. Cet article écrit par Eric D. Butler fut reproduit en français dans la revue « Le Service d'intelligence du Canada », canadien, du mois de mars-avril 1974, sous le titre « Le programme diabolique, pour réduire le monde en esclavage », par un gouvernement mondial. Sa reproduction est d'autant importante qu'elle confirme tout ce qui fut écrit à date sur le sujet. Quelques passages écrits en lettres majuscules, et certaines phrases soulignées le furent par l'auteur, mais respectent le contenu du texte original. Après avoir donné au Canada une conférence sur l'état du monde, et les causes de cet état, M. Eric Butler fut invité par un homme d'affaires à participer à un ambitieux programme visant à rejoindre au moins mille hommes d'affaires et professionnels du monde des affaires sur le continent nord-américain. Voici les notes du discours enregistré de M. Butler, ce que je vais dire paraîtra incroyable à ceux qui ont accepté tout bonnement la supercherie la plus diabolique jamais montée pour berner l'humanité. Selon cette supercherie, la révolution bolchevique de 1917 en Russie aurait été une révolution russe, un soulèvement du peuple russe, et après avoir établi un nouveau genre de vie en société, les communistes, pour faire face à la violente hostilité du monde dit « capitaliste », auraient développé ensuite une énorme superpuissance industrielle, technologique et militaire, avec laquelle les nations non communistes doivent maintenant faire des ententes. Même un grand nombre d'anticommunistes acceptent cette tromperie pour une vérité. Les faits sont que la révolution bolchevique fut imposée au malheureux peuple russe par des puissances étrangères à la Russie, et qu'elle fut grâce à M.T. financée par des organismes financiers internationaux ayant leur siège à New York, et que ces mêmes groupes financiers ont, depuis plus de 50 ans, nourri un flot de transfusions économiques vers l'Union soviétique. La réussite industrielle et technologique russe si largement publiée, est un mythe. Le véritable exploit de l'affaire a été de transplante l'industrie et la technologie occidentale en Union soviétique. En plusieurs occasions, les soviets ont échappé à la menace de grande famine grâce à des exportations massives de nourriture des pays occidentaux en Union soviétique. Les faits cités sont incontestables. On ne les fera pas disparaître en prétendant qu'ils n'existent pas. Comme on nous l'a dit il. Il y a 2000 ans, la préservation et le développement de la liberté dépendent de ce qu'on a ou non le courage de regarder la vérité en face. Anthony C. Satan, un Britannique de naissance occupant aujourd'hui un poste de recherche pour l'Institut Auvers sur la Guerre, la Révolution et la Paix, à la Stanford University aux États-Unis, est l'universitaire le plus qualifié du monde occidental pour parler de l'assistance technologique occidentale donnée à l'Union soviétique. La publication de ces trouvailles fia tellement explosive qu'on l'invita à témoigner devant le sous-comité national du Parti républicain, le 15 août 1972, durant la convention de ce parti tenu à Miami Beach. Les faits renversants présentés par Satan firent frissonner, mais furent presque entièrement camouflés par les moyens de diffusion, les deux principales agences de nouvelles, UPI et AP, refusant le témoignage de Satan. Je ne suis pas un politicien. Je ne vais pas vous dire ce que vous aimeriez entendre. Mon travail est de vous donner des faits. Que vous les aimiez ou non ne me concerne pas. En quelques mots, la technologie soviétique, cela n'existe pas. La presque totalité, peut-être 90 ou 95% de l'équipement technique des soviets est venu directement ou indirectement des États-Unis et de leurs alliés. En réalité, ce sont les États-Unis et les pays membres de l'OTAN qui ont bâti l'Union soviétique, sa force industrielle et sa force militaire. Cette œuvre de construction massive a pris 50 ans. Elle s'est accomplie par le commerce et la vente d'usines, d'équipements et d'assistance technique. Les soviets ont la plus grosse marine marchande au monde, environ 6 000 navires. J'ai le mémoire descriptif de chacun de ces navires. Environ les deux tiers ont été bâtis hors de l'Union soviétique. Environ les quatre cinquièmes des moteurs de ces navires ont également été bâtis en dehors de l'Union soviétique. Tous les moteurs de navires fabriqués en Union des Républiques Socialistes soviétiques. Le sont grâce à l'assistance technique étrangère. Environ 100 navires soviétiques sont utilisés sur la route de Haïf-Homme pour transporter des armes et des approvisionnements soviétiques servant à l'agression commise chaque année par Hanoï. J'ai réussi à identifier 84 de ces navires. Aucun des moteurs principaux de ces navires n'a été conçu, ni manufacturé sur le territoire de l'Union des Républiques Socialistes soviétiques. Les bâtiments les plus gros et les plus rapides circulant sur la route de Haïf-Homme ont tous été bâtis en dehors de l'Union des Républiques Socialistes soviétiques. Toute la technologie de construction navale de l'Union des Républiques Socialistes soviétiques vient directement ou indirectement des États-Unis ou de leurs alliés de l'OTAN. Toute la technologie soviétique, en fait d'automobiles, de camions et de moteurs, vient de l'Ouest et, principalement, des États-Unis. Dans mes dossiers j'ai une liste de toutes les usines soviétiques, détaillant pour chacune, son équipement, et qui fournissaient cet équipement. L'armée soviétique a plus de 300 000 camions, provenant tout d'usines bâties par les États-Unis. Jusqu'en 1968, la plus grosse usine de véhicules motorisés en Union des Républiques Socialistes soviétiques était à Gorky. Gorky produit un grand nombre des camions que les pilotes américains ont vus sur les pistes de guerre au Quimain. C'est l'usine de Gorky qui produit la Jeep soviétique et une demi-douzaine d'autres véhicules militaires. Cette usine de Gorky a Ford Motor Company et par la Austin Company, comme commerce de paix. 100.000 Américains ont été tués en Corée et au Vietnam par notre propre technologie. La seule réaction de Washington et de l'administration Nixon est l'effort déployé pour étouffer le scandale. Les faits cités par Anthony Saturn ne pouvaient être niés, aussi furent-ils dissimulés autant que possible. Les Républicains s'en détournèrent en frissonnant. Les élections de 1972 étaient proches et il leur fallait faire croire que le docteur Henry Kissinger conseillait « Correctement le président Nixon » et que la « coexistence pacifique » était possible, non seulement avec les soviets, mais aussi avec la Chine rouge, en augmentant encore davantage le flot de crédits et d'aides économiques accordées aux puissances communistes. C'est à tort qu'on appelle cela du « commerce ». L'influence hypnotique de la propagande hautement centralisée est telle qu'un grand nombre de personnes en sont arrivées à croire que le noir est blanc, et que le blanc est noir. Pour la grande majorité du peuple des États-Unis, et des autres pays non communistes, Saturn et les faits qu'ils prouvent par des documents, n'existent pas. Le traitement donné à son livre, National Suicide, Military Aid to the Soviet Union, a été de tout garder sous silence. L'essence de ce que dit Saturn est que tout en dépensant des milliards de dollars pour la défense militaire, les nations occidentales fournissent des milliards d'aides industrielles et techniques aux communistes pour accroître leurs menaces militaires. Contre l'Occident Sutan cite un rapport fait en 1944 par W. Axe Ray Harriman, ambassadeur américain à Moscou, d'après des documents officiels américains, Staline rendit hommage à l'aide apportée par les États-Unis à l'industrie soviétique avant et durant la guerre. Il, Staline, dit que les deux tiers environ de toutes les grosses entreprises industrielles dans l'Union soviétique ont été bâties avec l'aide ou l'assistance technique des États-Unis. Sutan fait remarquer que Staline aurait pu ajouter que l'autre tiers des entreprises industrielles et des usines militaires de la Russie a été bâties par d'autres nations occidentales. Et il accuse ce qu'il appelle le « Washington officiel » de savoir que le premier but de l'industrialisation soviétique est de développer la machine militaire soviétique. Il cite le cas de l'usine de Kama pour camions lourds, les soviétiques n'ont aucune technologie indigène pour fabriquer des camions. La Banque américaine d'exportation et d'importation a fait directement des prêts de 86,5 millions de dollars, tandis que la Chase National Bank des Rockefellers s'attend à accorder des prêts se chiffrant à 192 millions de dollars pour financer l'usine de Kama. Le potentiel militaire de ce projet est ahurissant. Le projet de Kama est conçu pour produire chaque année 100 000 camions lourds à plusieurs axes, un total dépassant. Celui de tous les manufacturiers américains de camions lourds mis ensemble. Vu que Saturn a plusieurs fois dénoncé cette politique de bâtir la force industrielle et militaire de l'Union soviétique, il n'est pas surprenant qu'il se soit vite rendu compte que la bureaucratie de Washington n'était pas prête à coopérer avec ses études. Saturn a aussi dénoncé le mythe de prétendre obtenir la paix en envoyant aux communistes une aide économique accrue. Financer l'exportation d'équipements pour calculatrices électroniques perfectionnées, fait nouveau qu'il faudrait mentionner dans cette histoire, ne contribuera pas plus à la paix que ne l'a été l'aide économique envoyée dans le passé. C'est exactement le contraire qui est inévitable, une pression globale croissante de la part du monde communiste. Ce qui pose la question fondamentale de savoir si ceux qui persistent dans cette voie de suicide, savent ce qu'ils font. Il est évident que les marxistes solidement retranchés dans les nations non communistes, s'abritant derrière les nombreux innocents bien utiles, vous savez, ce genre de prétendus intellectuels qui crurent de bon cœur que le monstre Staline était la vente-coureur d'une nouvelle civilisation glorieuse, il est certain que ces marxistes installés dans le monde non communiste, sont enchantés de ce programme d'auto-destruction des nations non communistes. Et l'attitude des hommes d'affaires à courte vue ? Qui sont prêts à justifier l'exportation, vers les pays communistes, en disant que c'est bon pour les affaires, cela aussi peut se comprendre. Mais que penser des banquiers internationaux qui ont été les plus solides champions de cette politique d'exportation vers les nations communistes ? Le plus connu de leurs chargés des rapports avec le public, le docteur. Henry Kissinger a fait comprendre à l'intérieur de ses écrits et de ses déclarations qu'il travaille pour l'établissement d'un État mondial. Le programme du docteur Kissinger a été esquissé par son bon ami, Richard N. Gartner, professeur de droit et d'organisation internationale à l'Université Columbia. Le professeur Gartner était ancien vice-assistant secrétaire d'État pour les organismes internationaux durant les administrations Kennedy et Johnson. Gartner dit que Kissinger a mis au point une « stratégie plus indirecte pour crémer un gouvernement mondial » par la formation de « nouvelles structures internationales ». Gartner est très franc. Ce qui dans la situation présente permet d'espérer, c'est qu'au moment même où les nations résistent à des appels en faveur d'un « gouvernement mondial » et de l'abandon de leur souveraineté, leurs intérêts technologiques, économiques et politiques les force à établir des organismes dont les pouvoirs sont de plus en plus étendus, pour mener à bien leur interdépendance mutuelle. Gartner dira également, qu'au terme de la crise mondiale qui s'intensifie « nous sommes, ici, il ne faut pas l'oublier, au début des années 1970 le Fonds monétaire international sortira doté de pouvoirs sans précédent ». Le professeur Gartner est très explicite. « Nous sommes embarqués dans une ambitieuse négociation pour réformer le « système monétaire international » afin de faire graduellement disparaître l'étalon dollar. L'accomplissement de ces objectifs requérera inévitablement une revitalisation du Fonds monétaire international qui recevra des pouvoirs sans précédent pour créer de nouvelles réserves internationales et pour influencer les décisions nationales concernant les taux du change et les politiques monétaires et fiscales domestiques. Nulle part, même ici, on ose nous informer sur la raison réelle du renforcement technologique et militaire de l'Union soviétique qui surtout, fut accélérée depuis 1989, si ce n'est que l'on parle de crise. Par conséquent, le très fondamental de la situation mondiale est que les monopolisateurs internationaux du crédit ont financé et fait vivre le communisme afin de provoquer une crise mondiale croissante qui peut à son tour être exploitée pour pousser l'humanité vers l'État mondial. L'avenir des sociétés libres dépend maintenant de leur réussite ou de leur échec à s'opposer aux créateurs et aux nourrisseurs du communisme, en changeant leur politique financière internationale de manière à faire fonctionner leurs systèmes économiques sans être acculées à une situation où elles semblent forcées à continuer d'exporter vers les pays communistes pour permettre à leurs propres économies nationales de continuer à fonctionner. Nulle personne responsable ne peut se permettre d'ignorer cette question. On tente de nous faire croire que l'exportation de matériel technologique et militaire vers la Russie est une nécessité pour assurer le fonctionnement d'une partie de l'industrie, de l'économie occidentale, ce qui est assez faible, surtout à la lumière des derniers événements de fin 1993 avec l'arrivée dans le paysage politique international, d'un personnage comme Vladimir Girinovski. Pourquoi celui-ci n'est pas un autre quelconque nouveau personnage survenant dans la politique de l'opposition ? Parce qu'ici, en premier lieu, Tinsigne ne trompe pas. Dans un premier temps, ce personnage à peu près inconnu, il n'y a pas six mois de cela, est devenu l'opposition en Russie, financée par on ne sait qui, selon les médias internationaux. Dans un deuxième temps, Girinovski, après avoir été élu, portait, en signe de reconnaissance internationale pour tous ceux ayant été choisis, entraînés et financés par les Illuminati, c'est-à-dire, la « rose » ou la « fleur » rouge, tel que cela fut le cas, dans le passé, pour Fidel Castro à Cuba, Mitterrand en France, et d'autres leaders du même genre. D'ailleurs, il y a un sens remontant loin dans le passé quant à l'utilisation de la symbolique « rouge ». Dans un troisième temps, Girinovski, tel Hitler, Lénine, Garibaldi et bien d'autres a les mêmes caractéristiques, le comportement « fasciste » est exagéré nécessaire à créer un état de panique générale sur la planète s'il vient à prendre le pouvoir, mais, du même coup, à fournir le prétexte obligatoire pour permettre l'instauration d'un nouvel ordre mondial. Il se peut que ce scénario apocalyptique change en cours de route, mais il est vraisemblable compte tenu de la géopolitique internationale actuelle. En deuxième lieu, la création effrénée, depuis le début des années 1990, de nouvelles structures économiques internationales, vers l'impossibilité de plus en plus grandes des nations occidentales de survivre avec le poids de leurs dettes extérieures, ce qui, en 1994, annonce des coupures dans les programmes sociaux dans plusieurs pays et, par conséquent, des situations sociales de plus en plus intenables. En troisième lieu, à partir des États-Unis, la formation de « troupes militaires multinationales » et d'une « nouvelle police internationale » à uniforme et matériel militaire de couleur noire, le tout sous l'égide des Nations Unies. Toutes ces considérations, et bien d'autres non énumérées ici, portent à croire à un « coup militaire et économique mondial » imminent. Quoi qu'il en soit, la proximité du nouvel ordre mondial et le rôle de la Russie pour son instauration ne font aucun doute en tenant compte de toutes les données disponibles actuelles.